James Berg Un monde dans le monde Une ville dans la ville Un lieu diabolique Son splendide terrain de rassemblement Lui donnait les apparences D'un exquis campus universitaire Chaque barraquement pouvait contenir Entre 50 et 60 détenus Classés là selon leur taille Leurs âges Et leurs couleurs La ségrégation était fortement appelée J'ai été remis entre les mains Du père du cottage 8 Un certain Mr. Gray Qui a empesté le whisky Et vas-y que je te tripote Et que je te palpe Et que je te pince comme du bétail Mr. Gray détestait les nègres Bien vite j'ai compris que dans son cottage Faire marcher les noirs au garde-à-vous Faisait partie de l'ordre des choses A mon arrivée Les autres détenus étaient en train de travailler à l'extérieur On m'a dit de rester dans l'enceinte du camp En attendant leur retour J'ai erré autour du bâtiment Tout en sentant la peur s'insinuer en moi Comme un sombre serpent Me demandant comment les autres allaient réagir Vis-à-vis de moi Un nouveau détenu Je me demandais si La sirène de la pause Interrompa mes pensées Et je suis rentré au cottage 8 Attendant anxieusement l'arrivée de mes camarades Hop ! Deux, trois, quatre Hop ! Deux, trois, quatre Hop ! Deux, trois, quatre En rond, bande d'enculés En rond, il est plus vite que ça Je les ai entendus bien avant qu'ils soient en vue La cadence marquée de leur part Ils en est fortement Comme une machine bien huilée Quand ils entrèrent dans mon champ de vision J'ai vu quatre colonnes de gamins Avançant sous le commandement cassant De deux sergents de ligne Je suis resté bouche bée Leur unité était la plus belle chose Que je n'avais jamais vue de ma vie Ça m'a tellement saisi Tellement intrigué Que je n'ai pas entendu Mr. Gray s'approcher dans mon dos Tu serais marché comme ça Carter ? Je sais pas Je sais pas Chef ! Tu m'appelles Chef ? Oui, oui Oui Chef Tâche de ne jamais oublier Et tout ira bien entre nous Compris ? Little A Tu l'es fait rentrer et à la bouffe Oui Chef Little A Il présentait toutes les caractéristiques de l'Africain classique Corps trapu et musclé Lèvres épaisses et cheveux rêches Et nez épaté Dans ses yeux bruns, obscur comme des puits, couvait un feu malveillant Si l'on soit hasardé à les fixer, ils se miaient en gueule de carnassiers géants Deux entre eux de haine chargés à bloc Et prêts à déchaîner contre l'humanité entière Une vendetta sanglante Le deuxième sergent de ligne Dénommé Shintok C'était un garçon menu, haut, teint, clair Dont les fines lèvres Semblaient plaquer un sourire narquois sur son visage Ses yeux félins comme ceux d'un oriental lui valaient son surnom Shintok Il se montrait aussi traître qu'une mille dute géorgie Autrageusement scélérat dans ses rapports avec les autres détenus Bref, néfaste comme la peste bubonique Du reste, il avait un grain Rentre dans le rang, Minus, tu te prends pour qui ? Je me suis retourné, me suis retrouvé nez à nez avec Shintok T'as pas entendu ce que je t'ai dit, enculé ? Cale-toi dans cette fille avant que je te foute mon pied dans le cul Je n'avais guère le choix, je suis rentré dans le rang Bon, pauvre bande d'enculé, ceux que j'appelle, vous faites la queue devant mon bureau Miller, Traytop, Walker et mon grand copain, Mamsel Carter Bureau ? Mais putain, mais il n'y a pas de bureau, mec Toutefois, je l'ai repéré quand j'ai vu les garçons faire la queue devant les sanitaires Camarade Miller, viens voir papa Quelques secondes seulement après, j'ai perçu le son d'une collision entre un point et un amas de chair Immédiatement suivi du bruit sourd d'un objet pesant s'effondrant sur le sol Putain, c'était quoi ça ? Alors mes yeux se sont fixés sur le garçon qui me précédait Il tremblait violemment et les jambes de son pantalon étaient trempées J'ai compris alors qu'il était noué par la peur, cette peur qui vous fait faire ce que jamais vous ne ferez dans votre état normal Ensuite, j'ai vu le dénommé Miller étaler sur le sol des chiottes insensibles Il respirait péniblement Une salive écumeuse débordait de ses lèvres Son pied gauche se contractait spasmodiquement Ses pupilles jouaient un cache-cache dans ses orbites A présent, l'adrénaline me parcourait tout entier Transformant mon cœur en un tambour battant avec sauvagerie Au bord de faire éclater ma poitrine Je me sentais grisé et férocement vivant Un déclic se fit dans ma tête alors je vit au plus Rien ne m'échappait comme à chaque fois qu'un danger se présentait Si ce demeuré croit seulement me faire imaginer qu'il pourrait me frapper Je le tuerai si vite qu'il pourra sur pied Voilà comment j'envisageais les choses Shintok est sorti de la salle d'eau au moins pointant du doigt Allez c'est à toi maintenant S'il vous plaît Shintok, je n'ai rien fait Allez poulettes, viens voir papa, on va enfin pouvoir se parler bébé S'il vous plaît monsieur Shintok Les yeux bridés de Shintok jaillirent de leurs orbites La peur tordit son visage et en alerte il poussa un cri strident Sans réaliser encore qu'il tombait et que j'étais la dernière chose qu'il verrait avant quelque temps POP ! Mon poing s'écrasa une deuxième fois sur son menton Avant qu'il ne s'étale inconscient par terre Un court moment Le sous-sol baigna dans un silence velouteux Bientôt rompu par la stupéfaction des autres garçons massés autour du corps de Shintok Regardant ses jambes secouées de spasmes Jusqu'à ce que deux, trois minutes plus tard il le recouvre pleinement conscience Oh putain, qu'est-ce qu'il s'est passé mec ? Ha ha, t'as fini par te faire dégommer pauvre enfoiré Tu veux toujours convoquer du monde dans ton bureau ? L'on salit tel un avec un sourire jusqu'aux oreilles Shintok me regarde à ébaï C'est toi qui as armé un Sunday contre moi negro ? Est-ce que tu réalises que je vais te faire la peau pour ça ? Que je vais te crever ? On crèvera ensemble, pauvre enfoiré C'est-c'est-c'est-c'est-c'est toi qui as commencé à me faire chier Pas moi !